Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur la chaine Miss Blue ASMR et je vous remercie de vous être joints à moi ce soir, ce soir j'ai une petite activité créative que j'espère qu'il va vous être relaxante à vous proposer. Ce soir nous allons découvrir ensemble le coffret de tableau scintillant My Little Pony. Pour ceux qui n'aiment pas My Little Pony, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo et pour les autres, venez avec moi et on va découvrir ça ensemble. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous le savent peut-être, je suis une grande fan de cette série qui n'est plus la même série que à l'époque où ça a débuté dans les années 90, quand moi-même j'étais petite, c'est plus du tout le même univers. Je vous conseille de regarder un petit peu de cette série pour découvrir à quel point c'est vraiment différent de l'époque où dans les années 90, on était petit. C'est vraiment différent, c'est beaucoup plus mature je dirais même si ça a quand même un côté enfantin, c'est beaucoup plus geek je dirais même. Et voilà, je vous conseille au moins de découvrir si vous ne connaissez pas ou si vous êtes restés bloqué sur les My Little Pony des années 90, cette version de My Little Pony est vraiment différente. Bon, maintenant on va découvrir le coffret qui ma voix est vraiment sympathique je trouve, autant les couleurs que la texture, ça me donne des frissons rien que de faire le tapping dessus. Allez, c'est parti ! Alors, là nous avons un petit peu le manuel d'utilisation. que nous allons regarder ensemble. Alors, le titre déjà, la grande partie, enfin la grande majorité de ce petit livret, livret entre guillemets, est en allemand. Du coup, le titre c'est Glitzer Builder. C'est dommage que ce soit en noir et blanc. Ensuite, nous avons les étapes de réalisation. Choisis le tableau par lequel tu souhaites commencer. Nous te conseillons d'installer ton tableau sur une feuille de papier pour pouvoir plus facilement récupérer le surplus de paillettes. Repère les zones à décoller sur ton tableau. Repère les zones à décoller sur ton tableau. Ce sont des zones aux couleurs des paillettes et couvertes de pointillés. A l'aide de l'outil ou des ongles, décolle la surface pré-découpée d'une zone, une zone à la fois. C'est très important ça. Pour dévoiler la surface collante, ouvre le sachet de paillettes de la couleur de la zone décollée. Afin de travailler plus facilement, nous te conseillons de verser les paillettes dans un petit récipient bas. J'utilise un récipient bas couleur de paillettes afin de ne pas les mélanger. Ça, je n'avais pas prévu. Je vais voir. Prélève quelques paillettes à l'aide du pinceau, puis applique-les sur la zone collante. Continue ainsi jusqu'à ce que toutes les zones soient pailletées. Nous te conseillons de remplir toutes les zones d'une même couleur avant d'en changer. N'oublie pas de nettoyer ton pinceau lorsque tu prends une nouvelle couleur de paillettes. Astuce Commence plutôt par les couleurs foncées et finis par l'éclair. Le tableau est fini. Tu vas pouvoir l'encadrer. Place la face pailletée du tableau contre le cadre. Place ensuite le fond du cadre sur le tableau pour le maintenir dans le cadre. Et voilà. Ton tableau est prêt. Utilise-le pour décorer ta chambre. Astuce. Utilise ton pinceau propre pour palier les paillettes qui se sont répandues hors des zones collantes. Et moi, étant aussi créative que je le suis, je vais récupérer le plus des paillettes non utilisées possibles pour pouvoir les réutiliser dans d'autres créations. Voila. Donc, la boîte, elle contient deux cadres, deux images à mettre dans les cadres que l'on va pailleter ensemble. Un pinceau. Un pinceau. Un outil pour dévoiler les zones collantes. C'est à ça que ça sert. J'avais pas compris. D'accord. Voilà. Et trois sachets de paillettes. Voilà. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais montrer ça de côté. Et je prends cette feuille que je place en dessous des dessins que je vais pailleter. Voilà. Donc, là, moi je vais commencer par le grand parce qu'il y en a deux. L'autre, il est là. Donc, il y a ces deux-là. Mais moi, je vais faire le grand dans un premier temps. Je verrai ensuite peut-être pour faire le deuxième. Je ne sais pas si je le ferai sans étudier ou pas. Mais je vais voir en tout cas. Donc, ce sera avec ce cadre-là. Ça va plutôt bien ensemble, je trouve. Et nous avons ces trois sachets de paillettes. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce personnage-là s'appelle Rainbow Dash. Et celui-là s'appelle Pinkie Pie. Et ce personnage-là s'appelle Twilight Sparkle. Alors, là, je vais avoir besoin des paillettes roses foncées. Et le bleu, je ne pense pas avoir besoin des violettes. Je ne pense pas. Ça, ça doit être pour Twilight. Là, je pense que ça va être principalement le bleu pour Rainbow Dash et le rose pour Pinkie Pie. Je regarde un peu de plus près. Ainsi, je vais avoir besoin d'un petit peu de violet quand même pour dans sa clinière. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, nous avons... Je suis bizarre avec mes oeufs en moi. Ensuite, nous avons donc le petit pinceau. Je vais essayer de faire un peu de bruit avec... Et là, avec les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec le bout du pinceau près du micro. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Et ça, apparemment, c'est pour décoller les parties collantes. Ça, à la limite, ça se fait avec les ongles, je pense. Il est sympa le bruit. J'aime beaucoup. Alors, dans un premier temps... Quelle partie commencer ? Ça marche pas ? Non plus ? Je sais pas ce qu'il se passe. C'est vrai que c'est un peu comme bruit, ça. C'est vrai que c'est un peu comme bruit, ça. Ce n'est pas bon car, non plus. D'accord de quel possibly ? On sort de courir tout ce 1966 ? Ça marche pas. Alors... Je n'ai pas de couleur pour ça non ? C'est pas aussi simple que ce que je pensais Et puis en même temps les explications n'étaient pas non plus Je trouve que limite ce côté là il est plus facile à utiliser Même si je ne pense pas qu'il soit fait pour En effet il y a une partie qui était sans cesse découlée Qui s'est découlée Donc là ça va être du bleu Alors moi comme une grosse galérienne j'ai pas prévu de récipient pour mettre les paillettes dedans Puisque forcément je suis une diète de noeud Donc j'essaye tout simplement de faire des cintres maximum de paillettes que je peux dans le fond du sachet Pour éviter d'en perdre un maximum Ça ne veut pas s'ouvrir ? Ah et ben voilà ! Ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre le pinceau dans le sachet Et voir ce que j'arrive à en sortir Oh mais c'est trop beau ! Oh les paillettes elles sont vachement belles ! C'est parti 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 ! J'espère que vous entendez bien le frottement du pinceau contre le papier Parce que je le trouve très relaxant ce bruit Je le trouve très relaxant ce bruit C'est parti ! Oui ! C'est vraiment... Les paillettes elles sont vraiment magnifiques ! Donc je passe à l'endroit d'après J'essaye ! Enfin, j'essaye ! Enfin, j'essaye ! Je pense que j'ai sensé être utilisée dans ce sens-là Mais non ! Je sais pas pourquoi ça marche pas ! Je sais pas pourquoi ça marche pas ! C'est parti ! Boniance ! C'est parti ! Merci. Merci. J'essaye de me concentrer pour ne pas perdre trop de paillettes que j'ai envie de les garder. Merci. Oh, c'est trop chouette ! J'adore ! Et puis en plus, du coup, on peut les balayer. Je vais encore me retrouver avec une maison pleine de paillettes, chose qui concrètement ne me dérange absolument pas, parce que plus les choses brillent, plus j'aime. J'espère que vous n'entendez pas mon chien broyer, parce que sinon ça va être encore très long au montage. Maintenant, je crois que j'ai fait tout le bleu. Je vais enlever le maximum que je peux du tableau. Je crois que ça va être compliqué de ramasser les paillettes. Résiduelles. C'est marrant comment on voit le trait là. Ça va être compliqué. Bon, tant pis. Je vais me retrouver avec des paillettes partout. A priori, j'ai fini avec le bleu. Et je vais enchaîner avec le violet, non, je vais faire le rose d'abord. Comme à moi. Parce que là, en fait, je suis en train de me rendre compte que tout ça ici et tout ça là, c'est aussi pailleté. Donc le violet, on va le faire en haut dernier. Du coup, pour récupérer les paillettes en surplus, c'est mort. Donc. Merci. J'ai des paillettes bleues partout sur les mâts, on va faire de la neige, de la neige pétée. Merci. 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 Elle est déjà un petit peu décollée, ça me facilite le travail. C'était bien ce petit bruit de papier qui se décolle. Merci. Maintenant, pour la dernière petite mèche rose, on va peut-être... Est-ce qu'on est parlé ? Merci. 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 Voilà pour les paillettes roses, je vais essayer d'enlever ce que je peux du papier, enfin du tableau, de guillemets, avant de passer au violet. J'espère aussi que ce timbre de voix, ce volume de voix vous correspond, vous convient, je me suis dit que le fer en voix basse au lieu de chuchoter, ça pouvait être pas mal pour une vidéo un petit peu créative, on n'est pas vraiment concentré à 100% sur le côté ASMR, on fait juste une petite activité où certains gestes, certains bruits peuvent être relaxantes, mais sans forcément vouloir absolument chercher cet effet ASMR. Voilà donc, Donc le résultat du bleu et du rose, je vais maintenant commencer le violet. Merci. 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 les palettes violettes. Les palettes violettes. Les palettes violettes. Les palettes violettes. Je vais faire l'autre dans la foulée parce qu'il y a ce bon à enlever. Il est sympa celui-là. Il est sympa. 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 Je pense que vous n'avez pas forcément conscience de la quantité de paillettes que j'ai sur mes doigts. Ça brille. On ne voit pas très bien sur la caméra, mais ouais, il y en a beaucoup. Moi, je vais juste essayer d'enlever le maximum de paillettes qui en surplus possible du tableau. Et ensuite, on va l'encadrer. Et puis, on va l'encadrer. C'est chaud. Tout ne s'enlève pas. Par contre, cet outil-là, bien qu'il n'a pas été très très utile dans la création, c'est assez utile maintenant parce que le tableau n'a pas été très très bien collé à son support au niveau de sa fabrication en usine. Et du coup, il y a des bulles que j'essaye de les enlever. Je vais chercher le cadre et son support. de la création en usine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça donne ceci. Vous voyez un petit peu les paillettes quand même. Alors voilà le résultat du kit de paillettes. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Du kit de paillettes My Little Pony de Ravensburger. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc je peux me permettre de donner mon avis sincère. Et honnêtement c'est sympa on va dire. Je pense qu'on va être honnête c'est plus pour les petites filles. Même si bon pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au dessin animé qui est certes un peu enfantant mais quand même plus adulte qu'à l'époque. Bon certes là c'est clairement c'est fait pour les enfants. Donc on va dire que oui c'est sympa pour les enfants. Même si j'aime beaucoup le dessin. C'est très joli. C'est pailleté. Mais je trouve qu'il n'est pas très bien fait. Dans le sens où les paillettes du coup ne s'étalent pas sur une couche épaisse de paillettes. Ce qui ne fait pas ressortir les couleurs. Chose qui est dommage. Et ils auraient pu aussi faire plus d'endroits où on doit mettre des paillettes comme ici par exemple. Ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse mettre des paillettes ici. Dans la queue et puis sa crinière. Sur les rideaux. Ils auraient pu mettre plus de couleurs que 3. En plus sur l'autre qui est plus petit j'imagine qu'il n'y a qu'une seule couleur sur l'autre tableau en fait. Donc honnêtement bon. On va dire que c'est sympa. Mais sans plus quoi. Et bon. Ça reste quand même une petite activité sympa à faire. Ceci dit, si avoir des paillettes absolument partout ne vous dérange pas. En même temps je crois que j'ai pas bien suivi à la lettre les consignes. Mais j'avais pas de petits pots pour les paillettes. Bon j'ai mis la feuille. Mais bon. Voilà quoi. En tout cas. Quoi que vous en ayez pensé. Quoi que j'en ai pensé. De cette box. De ce kit. Je vous remercie de vous être rejoint à moi. Pour cette petite vidéo My Little Pony. J'adore. C'est trop mignon. My Little Pony c'est trop mignon. Je suis une adulte je vous rassure. Donc oui. Pour revenir à ce que je faisais. Merci de vous être joint à moi. Merci de suivre ma chaîne. Pour ceux qui suivent ma chaîne. Je sais que dernièrement. Ces derniers mois. J'ai pas trop publié de contenu. Parce que je suis en train de. Je suis sur un autre projet. En ce moment. Donc voilà. Je peux pas être partout. Mais je continue. A vouloir. Alimenter cette chaîne. Mais que de temps en temps. Du coup. Donc merci. A vous. D'être. De vous être rejoint à moi. Ce soir. Je vous rappelle. Dans. Dans la description de la vidéo. Vous allez trouver. Le compte. Facebook. De Miss Blois. SMR. Et vous trouverez également. Le compte. Instagram. De Miss Blois. SMR. Merci encore. Et je vous dis. Très bonne soirée. Je vous souhaite. Tout plein de relaxation. Et je vous dis. A très bientôt. Bonne soirée. Salut.